Merci d'avoir apporté deux points qui sont d'être intéressants. Le Khatam Sofé a écrit dans cette chouva, donc, dans Midrash, comment ça se fait qu'il y a une si grande importance à la dracha de Shabbat Chouva ? Hamim, tout le temps, a toujours accordé une grande importance à la dracha de Shabbat Chouva. Qu'est-ce qu'il y a de si important ? Le Khatam Sofé en Midrash, si les gens ont la patience et douté le rap pendant une heure, le temps de cette dracha de Shabbat, c'est une rapère entière d'aéronautes. A la Khatkam, avec un rap, une semaine avant la Shabbat, si on écoute une journée entière des drachats, je pense qu'on peut se permettre de dire sur ce midrash que c'est plus d'un tiers d'aéronautes qui seront midcapés, donc c'est pour votre avantage. À partir de ce matin, comme a dit, à l'Hitrao ce matin, toutes les communautés confondues ont commencé à dire les smichotes. Dans le Pisman, dans les communautés ashkenaz, on commence par comme dit le Maril, il y a un certain lien en particulier entre Shabbat et les smichotes. Il y a la raison pour laquelle dans le Minagashkenaz, peu importe le jour, la semaine auquel a tombé Rosh Hashanah, on commencera toujours les smichotes un dimanche. Ce n'est pas parce que le dimanche, c'est un jour de réquence, mais il y a un certain lien avec le Shabbat, Motsayi Menuha, et quel est le lien ? Parce que justement, c'est un jour de Menuha. C'est un jour de Menuha, notre travail, la beurre physique durant la semaine, et donc, on est censé se concentrer et reboubler des façons dans tout ce qui est réflexion spirituelle, se rapprocher à Kadosh Barokou. Et c'est par ce mérite-là qu'on demande à Kadosh Barokou, ce n'est pas une récréable. C'est comme une repostime qu'il faut au minimum 4 jours de ce n'est pas. C'est comme le picot au moumine, lorsqu'on devait vérifier si l'animal avait un défaut de part, dans le Corban de Rosh Hashanah, c'est écrit des graves thèmes, où la personne elle-même doit s'approcher à Kadosh Barokou. Et donc, il faut aussi là plusieurs jours de préparation pour arriver prêt devant Kadosh Barokou. Comme dit le roi Haïm HaKadosh, dans le Parachat de Rishit, le Pesuk nous dit « Kishé Shethyami ma'asa Hachem et HaShamaim et HaTaravetz » Le Seigneur d'Athé ont été écrits pendant 6 jours. Et d'après les règles du Dig-Douk, le Pesuk nous dit « Kishé Shethyami » « En 6 jours Hachem m'a écrit. » Le Pesuk dit « Kishé Shethyami » « C'est pendant 6 jours que Kadosh Barokou a créé si elle-même. » Il dit le roi Haïm HaKadosh « Le monde ne tient que par l'amérique du Shabbat. » Et effectivement, Kadosh Barokou n'a créé le monde que pour 6 jours. « Kishé Shethyami ma'asa Hachem » C'est uniquement par le corps du Shabbat. C'est plus spécifiquement par le corps des chambres et des chambres et des chambres. Et quand on a fait, il le prouve que de tout temps ont toujours existé des chambres et des chambres et des chambres. Parce que si Khaz Le Shalom venait arriver à une situation où il n'y ait au moins une personne qui soit chambres et des chambres et des chambres, le monde ne va pas retrouver de l'énergie nécessaire pour se remouler pendant la semaine à venir. « Kishé Shethyami ma'asa Hachem » Et donc, ce qui explique un exemple pour lequel de tout temps les darchanimes qui ont toujours essayé de trouver des liens entre les différents événements de la semaine et le Shabbat et la parasha de la semaine. Alors cette semaine, je crois que le lien n'est pas très compliqué puisque le sujet essentiel de la parasha était la mitzah de Tshuva. Et donc, c'est par la lecture, mais plutôt par la réflexion à travers ces parashaïs de Nitzavim, Beyerah et la Tshuva, on vient demander à Kadosh Baroukou, qu'on se rapproche de Rosh Hashanah. Dans le Tshuva de Brisk, j'ai entendu que le Rav Zobisk disait que la raison pour laquelle on n'a pas peur du Hamadine, ce n'est pas parce qu'on a confiance qu'on a une émouna à Kadosh Baroukou. Au contraire, c'est un manque d'émouna. Parce que si véritablement on avait une émouna à Kadosh Baroukou, on serait tellement terrifié par cette peur qu'on serait incapable de prononcer ne serait-ce qu'un seul mot. Et c'est bien la raison pour laquelle la première phrase qu'on dit lorsqu'on se tient devant Kadosh Baroukou trois fois par jour. On demande à Shem, je suis terrifié par toi Kadosh Baroukou, à tel point qu'on m'a Kadosh Baroukou j'ai du mal à parler. Aide-moi à ouvrir mes lèvres pour pouvoir dire « D'advila ». Le Rav Zobisk a dit sur lui-même qu'à partir de Rosh Chaudet Chéloul, il n'a plus aucun goût à ce qu'il mange, et c'était bien avant la corona, chaque mois, chaque année, il n'y avait plus aucun goût ni parade qu'il y en a digne. Essentiel, c'est bien évidemment non pas chanter les snéhot ou dire les snéhot, mais comprendre et demander à Kadosh Baroukou à une véritable réflexion de Rav Zobisk. Alors à votre permission, puisque jusqu'à présent on a entendu des livres d'Agada, j'ai essayé de lier les deux et si vous voulez m'aider, répondre aux questions, Adherabha, ça m'aidera dans ma réflexion personnelle, puisque j'aimerais aussi avancer. Ça, ça m'envoie. On sait bien qu'en est Israël, il y a un seul jour de Tessah, un jour au début, un jour à la fin, un jour de Sukkot, premier jour au dernier jour, un seul jour de Shavuot. Les notions de Yom Tov chez Nishel Galouyot, comme son nom en temps, il existe uniquement en dehors de la Tessah. Et que l'on a expliqué dans ma séchette Bétsa, la raison pour laquelle les Chachamim m'ont institué en dehors de la Tessah un deuxième jour, parce que, il y avait toujours un doute, on ne savait pas exactement quand était le jour de Rosh Chodesh, on sait que, il y a un mitzvah de la Torah dans Parachat Bo, tel que Rachid dit au début de la Tessah de Rosh Chodeshim, la notion de Rosh Chodesh, la notion de calendrier perpétuel n'existe pas, le calendrier d'Eshuad Ex-Leban a été inventé après, ce n'existait pas au départ, chaque mois, venaient les édims au Bethlehem Gidash et témoignaient du renouveau de la Lune. Et en fonction du témoignage de ces édims, le Bethlehem décidait du Rosh Chodesh. En dehors de la Tessah il y a évidemment que l'information n'arrivait pas, malgré tous les moyens, c'est la raison pour laquelle on existait toujours un doute. Est-ce que le mois précédent avait 29 ou 30 jours, dans le doute on faisait un coup de starret deux jours ? Et directement, et même si aujourd'hui il est à la Zaken institué un calendrier, donc aujourd'hui on n'a plus de Tsefek, malgré tout, Mina Gabotem ou Biyadeno et on ne change pas cette question, on ne sait pas le monde expliquer maintenant et le tenant les aboutissances de cette souillère. Le seul Khay, la seule fête ou même en Éire d'Israël qu'on fait deux jours, c'est Rosh Hashanah. Dans la Torah, il n'existe qu'un seul jour de Rosh Hashanah. On dit bien les deux mentions dans la Torah de Rosh Hashanah on ne parle que d'un seul jour, le premier jour. Le deuxième jour, Midi Rabbanan, c'est un Yom Tov Shéni Shev Galouyot même en Éire d'Israël. Et pour quelles raisons Khachamim vont l'instituer ? Même en Éire d'Israël en deuxième jour. Pourtant, il n'y a pas que Tsefek en Éire d'Israël. Deux raisons à cela. Comme la Michonne nous explique quand on a Sechèque de Rosh Hashanah, même à l'époque du Bet-Amigdash, il y arrivait certaines années qu'on faisait deux jours en Éire d'Israël. Parichonah dit la Michonne. On recevait les témoins qui venaient témoigner du renouveau de la lune toute la journée. Les édims sont en retard. Et les édims ont un certain problème. Ils ne savaient pas s'ils chantaient le Shir Shev Yom de Rosh Hashanah ou bien le Shir Shev Yom d'un jour de semaine. On ne savait pas si c'était Rosh Hashanah ou pas. Pour cette raison-là c'est la raison pour laquelle même en Éire d'Israël certaines années même à l'époque du Seine Green il était possible qu'il y ait deux jours de Rosh Hashanah. Ce qui veut dire la chose suivante. La seule fête qui tombe aussi proche de Rosh Hashanah c'est bien Rosh Hashanah parce que Rosh Hashanah c'est le jour même de Rosh Hashanah. Pour Pessah pour Soukot et Calvachom pour Shavuot on avait largement assez de temps en Éire d'Israël pour que l'information atteigne tous les cons et les recons pour savoir exactement quand c'est qu'on est décidé du Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah il avait un certain problème parce que le moment même où on a institué que c'est Rosh Hashanah c'est automatiquement Rosh Hashanah on n'a aucun moyen de diffuser l'information. C'est la raison pour laquelle très souvent même à l'époque de Maita Aminash Achalim avait déjà institué deux jours de Rosh Hashanah. La première après la destruction de Maita Aminash où de façon générale et toutes les années on a institué sans aucune séance deux jours de Rosh Hashanah même en Éire d'Israël. Dans la loi qui j'ai reprise il est écrit que les deux jours de Rosh Hashanah sont considérés comme étant de Dushah Achalim ou si on prend Alachandeposchim c'est Dushah Rikta c'est Yoma Rikta. C'est un long et même jour non pas un jour de la N4R mais c'est un jour de 48 heures. Et au niveau de la Lakhè plusieurs Maita Aminash plusieurs conséquences et pratiques entre autres on sait que un Yom Tov chez Nish un deuxième jour de Yom Tov un œuvre qui a été pondu le premier jour de Yom Tov est permis le deuxième jour parce que soit le premier jour c'était Yom Tov donc le deuxième jour c'est un jour de semaine soit le premier jour c'est un jour de semaine aujourd'hui c'est un jour de Yom Tov ce n'est pas valable pour Rosh Hashanah les deux jours de Rosh Hashanah cette œuvre sera interdite également le premier jour de Yom Tov ce n'est pas valable pour Rosh Hashanah c'est Yoma Rikta c'est une seule et même journée de 48 heures d'accord d'autres conséquences on va s'arrêter là pour ces différences au niveau d'où la grande discussion que tout le monde connait c'est souvent fait l'erreur le deuxième jour de Yom Tov on prend certaines fois un nouveau fruit c'est une erreur au niveau étratique la seule fois où il y a un intérêt de prendre un nouveau fruit ou un nouvel abyss c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah parce que justement certains posent ce qu'ils disent vu que c'est Yoma Rikta c'est un long et même jour le Shekhayyad ou qu'on a fait le premier soir de Rosh Hashanah est valable dans 48 heures c'est l'intérêt de faire une deuxième fois c'est la raison pour laquelle pour mieux faire on prend un nouveau fruit c'est savoir que en parenthèse ce n'est pas absolument essentiel celui qui n'a pas trop de nouveaux fruits celui qui veut manger des figues où on sait qu'il y a un certain rachat de Tolaïm mieux vaut éviter où on fera la bracha en le voyant si on n'a pas de fruits du tout on fera quand même la bracha également il existe une discussion entre le Raman Shohan Amour qui trouve déjà sa base dans les Rishmanim est-ce que le deuxième jour de Rosh Hashanah pas cette année mais en général lorsqu'on se donne le premier jour est-ce qu'on fait également la bracha de Shekhayyad est-ce que le fait qu'on la fait la veille ça acquit forcément le deuxième jour ou pas tout le monde sera d'accord que le deuxième jour on sera Rosh Hashanah la bracha de Shekhayyad du coup on n'a pas fait le premier jour il y a des différences de Minagini mais toutes ces différences elles trouvent leur source dans le fait que Rosh Hashanah la différence des autres Yom Tov Chini Shevgar Yot c'est que Dusha Rikta c'est une oublie et même Dusha c'est un Yoma Rikra qui prend en base le premier jour et qui termine à la fin du deuxième jour toutes ces différences sont au niveau irratique mais si on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière tout cela Rosh Hashanah dit de Rosh Hashanah ça vous savez tous que Barabab Pratim à Olam Didan quatre fois par an le monde est jugé Rosh Hashanah quand le Béolam a dit Mlefanaf qui venait Marom tout le monde va passer devant Kedosh Barokou et elle m'a donné plusieurs explications à ceux qui venaient Marom mais une chose est claire tout le monde va comparaître le jour de Rosh Hashanah devant Kedosh Barokou sans exception si la Torah prévue un jour de Rosh Hashanah puis la Kedosh Barokra prévue un seul jour de Yamadine bien Rosh Hashanah me dise non 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 il va falloir que tu changes tes plans un jour c'est pas bon prends ton temps le premier jour tu as largement lancé le temps n'inquiète pas tous ceux qui ne seront pas passés le premier jour ils pourront passer le deuxième jour comment Rosh Hashanah préfère une chose pareille vous avez dit effectivement qui a dit que le deuxième jour c'est un jour de Yamadine peut-être qu'uniquement le premier jour c'est Yamadine le deuxième jour c'est un jour de Yalta comme Rahmim ont rajouté un jour à Pessah un jour à Sukkot un jour à Shavu ils ont rajouté un jour à Rosh Hashanah mais ils n'ont pas rajouté un jour de Yamadine c'est faux Yomé Médine c'est vrai mais le filet du deuxième jour on dit bien Yomé Sikaron Ayom Aratolam Ayom Yamin Bamishpat on dit ça le deuxième jour tout comme le premier jour on va quand même pas me mentir le jour de Rosh Hashanah j'allais dans la trilha il faut mentir mais qu'elle va remerre pas au Jajanah donc si tout le moussard d'un trilha du premier jour est valable également pour le deuxième jour c'est que Rahmim ont considéré que le Yémem Yamadine qui existe pour le premier jour il existe également pour le deuxième jour et de quel droit ? les Dosh Hashanah c'est le premier jour Rahmim ils disent c'est bien qu'il y a un deuxième jour on va tirer un peu de la ficelle encore un jour du Yamadine de quel droit les Dosh Hashanah c'est censé que les Dosh Hashanah ils peuvent annuler des Dosh Hashanah on a vu que le premier jour de Rosh Hashanah cette année même si la Torah dit sonne le chauffard les Dosh Hashanah ils disent non ne sonne pas le chauffard mais rajouter le coup le VSC jamais de quel droit les Dosh Hashanah ils peuvent forcer la Dosh Hashanah à rajouter le Yém ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a la différence entre le Yém le premier jour et le Yom Adin du deuxième jour avec moi dans ma cercle on dit la chose suivante que celui qui fera la Tila des Gachib contre 100 Mignanes le premier jour de Rosh Hashanah qu'il ne la fasse pas les trois premières heures de la journée alors jusqu'à présent on a toujours eu du mal à comprendre qui sait qui le jour de Rosh Hashanah n'aura pas Mignanes tous les villageois ils sont toujours dans la grande ville le jour de Rosh Hashanah mais malheureusement cette année je crois que cette Gumara peut se dire Shuto Kémash Maho nombreux vont être ceux qui malheureusement vont faire la Tila le jour de Rosh Hashanah à la maison même 100 Mignanes alors moi je connais personnellement plusieurs personnes ce sont des personnes à risque qui se sont entraînées pendant les derniers mois à prendre à sonner le chauffard parce qu'ils ne veulent pas s'exposer à quoi que ce soit donc cette Gumara cette année elle est à la Halema c'est Shuto Kémash Maho sans aucune explication supplémentaire nécessaire nous dit la Gumara celui qui fait la Tila des Yachib 100 Mignanes le jour de Rosh Hashanah le premier jour de Rosh Hashanah qu'ils ne la fassent pas les trois premières aires pour quelle raison ? parce qu'à ce moment-là c'est le dîme le plus fort possible et donc mieux vaut attendre si c'est Betsibur si c'est un Mignanes ça ne pose pas de problème mais les trois premières aires il faut faire attention lorsque le Shuhana nous rapporte cette Alaha il rapporte cette Alaha sans rajouter le premier jour de façon générale les jours de Rosh Hashanah ne fait pas la Tila de Moussaf des Yachib des trois premières aires de quel droit le Shuhana va changer pour quelle raison ? une dernière question un peu plus sympathique on a l'habitude de manger les simanimes le premier soir de Rosh Hashanah il dit bien c'est une habitude même s'écrit dans la Gemara ce n'est pas une obligation il y a évidemment qu'on va suivre ces minagims et les veragils on va avoir l'habitude de le faire mais ce n'est pas absolument indispensable comme dit le Hayyadam parce que j'ai entendu trop souvent des histoires où le mari rentre à la maison le premier soir il n'y a pas préparé la tête d'agneau mais tu n'as pas honte ma grand-mère toutes sortes d'insultes ça c'est le plus mauvais s'il m'a dit s'énerver le soir de Rosh Hashanah c'est la pire des choses à faire mange pas de tête d'agneau mange pas de gonade mange strictement rien ne t'énerve pas on commence pas la nuit sur un énervement en tous les cas vu qu'il y a une importance aux simanimes pour différents signes quels que le Hayyadam l'explique au préalable on l'est le veragiladam de Rosh Hashanah qu'un homme est l'habitude de manger et le Hayyadam l'énumérait utilise ce qu'on connait aujourd'hui comme étant le CDR de Rosh Hashanah on fait ça le premier soir le deuxième soir également dépend des minagimes le Mathe-Ephraim nous rapporte on va faire ça également le deuxième soir le Ben-Yoyada le Ben-Yishraï également le deuxième soir il y a différents minagimes certains ont même l'habitude de le faire à midi pour être sûr et certains d'avoir une bonne et une scellée en tous les cas il y a différents minagimes mais de quoi vont dépendre les différents minagimes quand est le début d'année quand est le Yamadine le premier jour ou le deuxième jour tout ce qu'on va expliquer dans les quelques minutes qui nous restent inquiétez pas les soirées en brille comme expliquent les différents méfarchis le Zohar dans Parashat Pinhras nous rapporte déjà qu'il existe deux niveaux de dînes un dîna ila un niveau de dîne qui est extrêmement élevé le Zohar appelle ça également dîna kashia un dîne qui est du haut kashia ça c'est le premier jour dans Shashana il existe un deuxième niveau de dîne qui est un niveau qui est plus faible plus facile plus accessible un dîna rafia rafouille plus faible par rapport en comparaison au premier dîne le premier jour dans Shashana qu'il manque c'est un dîna kashia c'est un jour de justice extrêmement rigoureux le deuxième jour en comparaison au premier jour c'est un dîne et un jour il va se conduire à l'Israël avec de la rachim et de la pitié parce que c'est comme ça donnez-moi s'il vous plaît la recette pour avoir la chance de comparer devant Shashana le deuxième jour c'est comme à la potionnerie celui qui prend le ticket le premier c'est le ticket alors moi je prends le dernier si c'est le premier servi ça va être le dernier servi donc moins on se prépare plus qu'on me dira Shashana il n'est pas prêt donc il n'est pas encore un jour c'est rachim quelque part c'est Choténiska celui qui ne sera pas prépare il sera gagnant de quoi ça va dépendre je vais lire à Maité Ephraï Dieu Maité Ephraï la chose suivante même lorsque Rosh Hashanah yom kippour ton Shabbat on sait qu'en général il n'y a pas du lakashat de Raham on ne demande pas je peux reprendre des demandes personnelles pendant Shabbat et qu'elle va pas pleurer mais lorsque Rosh Hashanah yom kippour dit le Maité Ephraï c'est permis même c'est discuté à tel point que dit le Maité Ephraï et c'est lui qui naturellement ne se met pas à pleurer pendant ces jours-là je ne vais pas traduire mais c'est un mauvais signe comme du Argon du Arbizal comme le rapporte Charles de Chouin que si à un certain moment un homme est pris par des larmes lors de cette fille-là qui sache que c'est à ce moment-là on va peut-être je vois au fond le juge pendant ce jour de Yom Kippour un jour je m'a téléphraï et là je venais à d'armes de Rosh Hashanah sur le dîme caché certains vont être jugés le premier jour où c'est un jour de dîme caché un jour de dîme qui est assez dur il y a d'autres personnes envers lesquelles la Kaddosh Baruch ne sera plus miséricordieux ni donner ni donner et ceux-là seront jugés le deuxième jour mais là il ne nous a pas expliqué qui c'est qui va à priori avoir la chance d'être jugés le deuxième jour et non pas le premier jour alors pour comprendre cela on va faire référence à Murtav Médiaou au Rav Dessla explique la chose suivante dire à Rav Dessla que de quoi vont dépendre ces deux jours de Yom Adin le premier jour le dîme caché sur le Kaddosh Baruch va prendre une personne par rapport à sa fonction telle qu'il avait définie au départ chaque personne descend ici baisse sur terre avec une mission avec une fonction à remplir une fois par an là il y a une discussion dont on n'a pas le temps de rentrer maintenant entre Tassvot Ramban Ramban et deux Drichoni va savoir sur quoi Kaddaj Baruch nous juge chaque année le jour de Rosh Hashanah Kaddaj Baruch nous dit dans la serrée de Rosh Hashanah c'est sur Olam Baba Kaddaj Baruch il ne va pas nous juger a priori qu'est-ce qu'il fait dans Tassvot qui tune tôt dans le sens le plus simple sur ce qui va se passer cette année dans ce monde-ci c'est un jugement pour le monde futur le Ramban dans Charagmoul a longuement s'opposé à cette avis et considère que chaque année on est jugé le jour de Rosh Hashanah sur ce qui va se passer dans Olam Hazé dans ce qui se passe ici-bas dans le monde dans ce qui va se passer c'est la dernière c'est pas le moment d'expliquer cette marquette mais a priori forcément dans le fond même s'il y a certaines différences mais comme dirait Chaim Devologine comme ça il explique au Moussard de la fila qu'on rajoute pendant la serrée de Métchouvaz Renou les Chaim on demande à Kaddaj Baruch souviens-toi de nous et donne-nous une Chaim une telle vie qui dans ce monde-ci-bas aura tout le nécessaire pour atteindre le plus haut niveau au maximum pour Olam Baba de telle façon est-ce que les dons ne sont pas contradictoires mais au contraire complémentaires on demande à Kaddaj Baruch que donne-nous tous les kilimes tous les nécessaires dans ce Olam Azé pour arriver au plus haut niveau pour le Olam Baba donc les deux sont véritables mais quelle que soit la définition de ce jour dans Cha Chagrin le premier jour à Kaddaj Baruch il a jugé toutes les personnes qui sont capables d'être jugées en tant que telles il appelle ça un jugement d'un sadique c'est-à-dire il y a certaines personnes qui sont arrivées au niveau ce qu'on appelle un véritable juste un véritable sadique où indépendamment de toutes les personnes qui vont les entourer ils ont accompli leur propre casque disons si vous voulez dans une machine qui a différentes parties la partie la plus essentielle le cœur le cœur dans le cœur humain ces personnes-là ils vont aller juger le premier jour et vu leur niveau ils peuvent supporter ce dîner caché tel qu'expliquait le second le deuxième jour dans Cha Chagrin ça va être pour toutes les personnes qui n'ont pas eu le mérite d'atteindre celle d'autre donc quelque part c'est pas un mérite d'être jugé le deuxième jour c'est pour quelqu'un qui n'a pas eu le scrut d'être jugé le premier jour parce qu'il n'est pas au niveau de résister à un tel Mishpat pour lui on a prévu une force de secours une solution échappatoire le deuxième jour à Kadosh va retrouver jugé car Tesla appelle tout ce qui va être en télé pour le télique tout comme dans un cœur humain il ne suffit pas un cœur un cœur tout seul ne vit pas les autres membres sont également des membres des autres personnes il faut bien que le télique est une société autour de lui et différentes personnes qui vont l'aider pour arriver à son tapis ce qu'il n'y a pas l'équilibre pour le télique toutes ces personnes-là qui ne sont pas capables de répondre et de mettre un V j'allais dire à leur fonction en tant que telle mais elles vont aider à d'autres personnes à accomplir leur tafferie en tant qu'élément indispensable au bon fonctionnement de la machine ils vont mériter le DIN ça c'est déjà une autre forme de DIN qui est DIN à fouille on ne va pas mettre la personne face à ses propres responsabilités dans ce sens-là on comprend la différence entre le Mishpat du premier jour et le Mishpat du deuxième jour c'est ce que dit le Mathefrahim pas tout le monde n'est jugé le premier jour uniquement les personnes qui sont véritablement méritantes quoi qu'à l'âge va aux poussées ils vont résister ils vont tenir face à un tel Mishpat ils vont comparer le premier jour les secondes ils vont attendre le deuxième jour alors sans expliquer jusqu'à présent la différence entre le Mishpat du premier et du deuxième jour on n'a toujours pas répondu comment ça se fait que les Kachamim ont eu cette force de rajouter un deuxième jour si Akkadosh Baruch considère que le véritable Mishpat c'est du Tzadik et tout le monde est censé être au niveau du Tzadik c'est une des femmes la fois tant pis pour toi on attendra l'année prochaine peut-être il y aura plus de mérite Kachamim dit non chaque année durant le premier jour ça sera un certain DIN il y aura un deuxième niveau session de rattrapage non pas en septembre mais immédiatement en septembre aussi en général mais le deuxième jour de Rosh Hashanah comment ça s'en tire je vais vous lire un passage du Pniss où il cite c'est qu'il y a Rizan et l'écrit la chose suivante c'est qu'il y a Rizan c'est qu'il y a Rizan qui a commencé lorsque les DIN arrivant en Tav au Bet-Ngidash déjà à l'époque du Bet-Ngidash Kachamim avait institué deux jours de Rosh Hashanah après la destruction de Bet-Ngidash que nous on connait aujourd'hui pour toutes les générations même en Erette Israël on a institué deux jours de Rosh Hashanah à l'époque de Bet-Ngidash existaient différentes années il y a des années où Akkadosh va beaucoup juger que tout le monde vu le niveau spirituel que ces personnes ont elles peuvent qu'on parle en tant que thème en tant que Tzadik Gamow ces années là Akkadosh va beaucoup faisait en sorte que les dîmes les témoins arrivent à l'heure il y avait un seul jour de Rosh Hashanah il n'est pas la peine de rajouter un deuxième jour puisque tout le monde était au niveau de qu'on parle en tant que Tzadik Gamow d'Incaché le premier jour de Rosh Hashanah c'est une chose qu'on ne comprend pas qu'on ne peut pas comprendre c'est quelle est la force du Bet-Ngidash on n'a jamais connu cette notion de Bet-Ngidash donc quand on nous demande dans Dishabéam l'Ikabé à Yerushalayim on a du mal à comprendre à quel point que le Balmoussar dit aujourd'hui on est mitabé parce qu'on ne sait pas sur quoi être mitabé on ne sait plus ce que c'est que le Bet-Ngidash mais comme disait le Rav Debris le plus simple juif existe une notion pareille qui était plus grand que le plus grand des deux lignes qu'on connait après le Bet-Ngidash donc le Clévis Strait était un niveau extraordinaire à l'époque du Bet-Ngidash toutes les années dont Akkadosh Baruku jugait que personne n'a besoin d'un deuxième jour il faisait en sorte que les témoins arrivent à l'heure et donc il n'y avait qu'un seul jour de recherche à l'âme mais certaines années malheureusement ça arrivait même à l'époque du Bet-Ngidash où Akkadosh Baruku jugait utile de rajouter un deuxième jour pas tout le monde était au niveau de comparer le premier jour dans la Darga du Tzadik il fallait un deuxième jour qu'est-ce qu'il faisait Akkadosh Baruku que le passage à niveau se ferme et quand ça se passe le passage à niveau on s'est bloqué pendant 5 minutes parce qu'il y a un train qui passe Akkadosh Baruku faisait en sorte qu'il y avait un bouchon les dîmes n'ont pas venu ils étaient occupés on avait l'impression en tant qu'homme les dîmes ne sont pas venus donc on a été obligé de rajouter un deuxième jour c'est pas ça la vraie raison Akkadosh Baruku voulait absolument qu'il n'arrive pas à la dîme donc il y avait un bouchon il y a un moment la charrette s'est cassée et il y a une panne il y a eu un bouchon le passage à niveau c'est fermé mais tout ça c'est une sauve que la cibote Akkadosh Baruku qui avait fait de façon préméditée que les dîmes arrivent en retard pour qu'il y ait absolument un deuxième jour de recherche à l'âge ça c'était déjà l'époque à plus fort deux ans après la destruction de Maitam Gidash on a perdu de loin toute cette force qui était le Maitam Gidash toute cette tahara qui a porté le Maitam Gidash la tahara du Kouengdol le jour du Yom Kippur on avait le Koutar Shani qui était déposé à l'entrée du Maitam Gidash qui se transformait de couleur on n'a plus tout ça on n'a plus tous les korbanotes qui sont mechapères on n'a plus cette michna qui dit dans la vôtre que il n'existait pas que quelqu'un se touchait à Yerushalame avec une Avera tous les jours les korbanotes de méchapères malheureusement chez nous les Avera de Saint-Montsel jusqu'à ce qu'on a des états je ne sais pas s'il y a des montagnes aussi hautes c'est la raison pour laquelle Rakhami on considérait que dorénavant ce n'est pas la peine de réfléchir à ce qu'on a dit à Israël un jour ou pas dans tous les cas de figure dans tous les endroits on va toujours instituer un deuxième jour de Rosh Hashanah pour donner un maximum de chance pour donner Israël de placer le plus de Rakhami possible le deuxième jour de Yom Adin de Rosh Hashanah dans le choix du Tzid-Séliézer rapport au monde du Abouda Tezor un Remez une allusion à cela parce qu'on répète souvent le jour de Rosh Hashanah on va couper le mot Barhodesh en deux non seulement le premier jour qu'on va sonner le Shofar mais également le Béd on va continuer encore un deuxième jour à sonner le Shofar et on peut rajouter à plusieurs reprises il existe deux maalotes deux madrigotes dans le plan Israël il y a la maala de Yaakov qui vient de la chambre Ekev qui est le talent qui est le plus bas niveau dans le plan Israël il y a le niveau qui est le plus élevé qui est Israël qui est la maala la plus élevée du plan Israël le premier jour c'est le prénat roc on ne comprend pas vraiment ce qui se passe c'est difficile c'est dit la kashia ça c'est pour le plus haut niveau de l'Israël ceux qui sont les plus haut niveau pour le deuxième jour c'est Mishpat et le Kei Yaakov c'est Mishpat qui est plus rafou et qui est plus facile et le Kei Yaakov pour tous ceux qui sont à l'Israël qui sont à un plus bas niveau c'est le prénat de Yaakov on peut encore long commencer à manger là-dessus mais comme dit Boaz il faut juste terminer un dernier écoute il y a quelques années j'ai entendu de un Israël slovéchik le plus grand fils de Moshé slovéchik du Zurich il racontait que lorsqu'il était parcours à la ishiva de Bonavitch le raf de Bonavitch un jour une année il n'était pas là le jour du Yom Dippo il voyagait souvent pour la ishiva et Yanné a dû s'absenter et à cette époque il n'y a pas de majlisar il a fait venir spécialement à Belia Olupeyan pour qu'il vienne donner une sikhah à sa place qui soit avec les Bachourim le jour des Yom Dippo juste avant Neila Belia Olupeyan a demandé la permission de lui dire quelques mots elle dit la chose suivante et je sais que c'est bien ton Neila je sais que chaque mot chaque phrase que je vais parler maintenant ça va enquêter sur la fin du jeûne et certains n'êtes pas en mesure de joindre aussi longtemps mais écoutez bien ce que je vais vous dire quelques instants du Machal Emma d'abord donné notre situation actuellement en fin de Yiméadine à quoi elle ressemble le Ben Tovim il y a eu un brigand un voulu mais qui descend d'une famille lustre qui a toutes les conditions pour réussir qui avait toutes les conditions pour réussir et le pauvre il a pris toute cette fortune pour pas d'autre chose avec toute sorte de trafic qui font qu'un beau jour il a dû comparer contre la justice voilà que la sentence finale arrive il s'attend au meilleur des cas 25 en prison 6 pas plus et une fois que les juges entre eux ils commencent à discuter en fin de compte ça reste quand même le fils et le neveu de eux et son père a fait et son oncle et toute sa famille pour quelles raisons eux vont mériter cette sentence si une peut-être mérite la gamme capitale mais toute sa famille autour elle ne mérite peut-être pas en parenthèse qu'on est dans le choix c'est ce qu'un midote une des midote c'est aimer il y a quelque chose beaucoup tu aimais tu es vérité vous pensez quelque chose je vais au bout tu es checké je vais le préciser émettre le véritable émettre il existe uniquement à Chakadoj Baokou où nous en tant qu'homme aussi juste on va être on sera incapable de prendre en considération tous les tenues et les aboutissants dans n'importe quelle décision qu'on prendra on va toujours se focaliser sur un certain point mais on sera incapable de penser à toutes les conséquences directes ou indirectes que notre décision peut avoir Chakadoj Baokou c'est l'émettre les habitats c'est l'émettre à 100% pour qu'elle n'a pas beaucoup avant n'importe quelle décision il prend tout en considération enfin même pas en termes donc le juge parle entre eux on peut quand même pas lui administrer la peine capitale et il décide effectivement le juge se met à lire le verdict je ne vais pas vous lire parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le sujet mais il a lourdement allégé la peine grandement allégé sa peine et qu'est-ce qu'il fait ce jeune homme il sort de sa poche un miroir de l'autre poche il sort une brosse il se met à brosser ses cheveux il a eu des juges soit l'entraide l'apparence quelle route ça on essaye de faire au maximum le tout pour alléger sa peine et qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là pourquoi il fait les cheveux il vient de dire une seule chose vous êtes encore jeune comme ça au barcouille vous ne savez pas encore véritablement ce que c'est que la vie il n'y a pas encore beaucoup d'expérience vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il faut absolument pour tout le club et même pour vous mais une chose ne soyez pas comme ce jeune brillant ou à Neila à quoi il pense qu'est-ce qu'il a mangé ou est-ce qu'il a mangé ou est-ce que le café est déjà pris les petits péteaux sont déjà servis ne sortez pas à ce moment-là une brosse pensez à yémer à vie je peux beaucoup nous aider je vous écris tout je vous écris tous c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah être inscrit c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah